Salut tout le monde, pensez du jour numéro 37, je me suis promis que j'allais essayer d'en faire une tous les jours, donc voilà une de plus. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de tout ce qui est du mindset ou de l'état d'esprit quand on aborde un programme d'entraînement. J'ai fait un podcast ce matin avec Jocelyn Chanet qui programme la programmation de crossfit en ligne qui s'appelle Vikings Training, donc je vous invite à déjà aller écouter le podcast avec Jocelyn, mais une chose qu'il a très bien mis en avant c'est l'importance qui porte à tout ce qui est de l'attitude de ses athlètes par rapport au programme pour que ce soit un programme qui puisse être efficace sur la longue durée. Parce que c'est chouette d'avoir un bon programme pendant 4 semaines, pendant 8 semaines, pendant 12 semaines, mais le fait est que si on veut vraiment progresser, si on a des aspirations de compétition dans un sport ou dans un autre, que ce soit crossfit ou autre, il faut pouvoir avoir un plan sur plusieurs années. Et pour ça, il faut vraiment qu'on puisse se tenir au programme ou en tout cas se tenir à notre plan quoi qu'il arrive. Parce que la vie a ses aléas et on va toujours rencontrer des barrières et pour les surmonter, il va falloir avoir un but au préalable. Si on n'a pas de but qui est établi, si on ne se connaît pas à soi-même, on ne va pas pouvoir passer au travers ou passer par-dessus ces barrières qui vont se présenter. Et donc c'est très très important d'avoir cette attitude qui est prise en compte quand on commence un programme. Et donc je vous invite à 1 écouter le podcast et 2 si vous décidez de commencer un programme X, Y ou Z, de vraiment penser dans la durée comment est-ce que vous allez pouvoir vous tenir à ce programme, qu'est-ce que vous allez faire au cas où il y a une blessure, au cas où le programme ne vous convient pas tout d'un coup, qu'est-ce que vous allez faire. Donc toutes ces choses-là sont très très importantes à réfléchir au préalable. Et ensuite pendant le programme aussi, comment est-ce qu'on ajuste une séance au jour le jour, est-ce qu'il y a un coach qui peut vous aiguiller, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions parce que c'est clair qu'un programme c'est toujours écrit d'une certaine manière, mais d'expérience, je n'ai jamais avec un client ou avec une équipe, peu importe, ou avec un athlète, je n'ai jamais effectué un programme exactement comme je l'avais écrit, même si je l'avais écrit le jour même ou même 5 minutes avant la séance. Il y a toujours des modifications à faire, que ce soit sur le ressenti des joueurs, de l'athlète, du client, que ce soit sur l'équipement disponible, que ce soit la météo, je veux dire, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc toutes ces choses-là, il faut, quand on est un athlète et qu'on n'a pas nécessairement un coach qui nous suit dans la durée, il faut quand même avoir ces choses en tête parce qu'il ne faut pas simplement rester la tête dans le guidon et simplement foncer tout droit et faire exactement ce que le programme dit, juste parce que le programme a dit ça. Non, on est des humains, certes on est des athlètes et on a des aspirations, mais on est des humains et il faut respecter ça avant tout. Et donc c'est très très important d'avoir ça en tête quand on commence un programme pour faire en sorte qu'on puisse en tirer tous les bénéfices et pas se blesser ou pas abandonner en cours de route. Donc voilà, c'était la pensée du jour. A demain pour numéro 38. Allez, ciao !